Nous sommes en pleine campagne, à 4 kilomètres de Saint-Savin dans la Vienne. Bienvenue à Chocorling. Cette ancienne maison familiale de Davina a été transformée en 2006 en monastère bouddhiste. Ici vivent quatre moniales, parmi lesquelles l'ancienne animatrice télé. Les adeptes du bouddhisme y sont les bienvenus, tout autant que les personnes intéressées par des cours de méditation. Une pratique qui, selon Davina, n'a rien à voir avec une recette miracle qui rendrait les gens heureux. Ce n'est pas juste s'asseoir et je médite, je pars dans un fantasme personnel de repos et de calme parce qu'on n'amènera jamais le repos et le calme dans un esprit qui est agité ou qui est perturbé par des circonstances douloureuses ou par des causes émotionnelles difficiles. Donc il va falloir déjà comprendre comment on peut faire à ce niveau-là déjà avant de s'installer pour méditer. Le stress de la vie quotidienne fait que les exercices de méditation font de plus en plus d'adeptes en France. Ici, ils sont proposés à la carte. 10 euros le cours, 580 euros pour en suivre toute l'année. Yoga, qigong et relaxation sont également enseignés. Et parfois la frontière avec le bouddhisme est très mince. La méditation, elle est intégrée dans la vie au quotidien, dans les actions au quotidien. Pareil dans le bouddhisme, il y a un lien avec bien sûr le côté religieux, mais la spiritualité n'est pas que religieuse bien sûr, c'est un aspect de la religion. Mais ça peut aussi être pratiqué par des gens qui n'ont pas du tout envie de s'engager dans une voie religieuse. La frontière, elle est dans les dogmes et dans les frontières justement. Dès l'instant où on considère qu'il y a une chose et une autre, comme par exemple une religion valable, une religion pas valable, là vient la confusion. La frontière entre méditation et religion sera l'un des thèmes abordés jeudi soir lors de la conférence qui réunira dans l'église Saint-Port-Cher une moniale bouddhiste, un prêtre catholique et un médecin psychiatre.